Bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo d'écryptage un peu de l'actualité et notamment on va du côté de Xbox avec, vous le savez, cette annonce qui a été faite la semaine dernière, le Xbox Game Pass et notamment le Xbox Game Pass Ultimate se voit avoir une augmentation et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse analyser ça, voir ce qui a changé, voir les évolutions, comprendre quel impact cela pourra-t-il avoir, notamment en ce qui concerne le cloud gaming, c'est ce qui nous intéresse le plus sur cette chaîne et ce que je vous propose, c'est que pour analyser tout cela, on parte d'un tableau qui nous est fourni par Xbox Hygiene, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui traite de l'actualité Xbox et qui le font plutôt bien, je vous propose qu'on aille dessus, comme ça, ça nous permet de voir un peu ce dont il est question. Alors voici un tableau récapitulatif des informations que l'on peut avoir concernant le Game Pass. Maintenant, le Game Pass sera en quatre formules distinctes. distinctes la formule Core, la formule Standard, la formule PC et la formule Ultimate. La formule Ultimate, elle, elle n'a pas de changement si ce n'est le prix, on la connaît, elle nous permet de pouvoir jouer en ligne, d'avoir des remises, d'avoir plus de 500 jeux que ce soit sur PC ou sur console Xbox, d'avoir les nouveautés Day One, c'est-à-dire ce qui fait partie des éditeurs de Xbox et de Microsoft, et bien le jour de leur sortie, ils sont disponibles. Le EA Play qui vous permet de jouer à un certain nombre de jeux hier, on pense par exemple maintenant depuis peu, EA Sports FC, le Cloud Gaming, c'est très important, et l'ancien prix, on était à 15 euros et maintenant on est passé à 18 euros. D'ailleurs, je m'excuse sur une vidéo de news, je vous avais parlé de 20 euros, alors qu'en fait c'était en dollars, c'était 20 dollars, mais ici on est en euros et donc c'est à 18 euros. On revient maintenant au tout début pour voir un peu les autres offres que l'on a ici. On a l'offre Core, donc l'offre Core c'est une offre d'entrée et qui vous permet principalement en fait de pouvoir accéder aux multijoueurs. Vous avez quelques jeux qui sont inclus, une petite sélection, en réalité c'est 41 jeux, c'est bien loin des 500 jeux qui sont disponibles dans les autres offres. Évidemment, vous avez toujours la possibilité d'avoir des remises, cependant avec ce Game Pass là, vous n'avez pas accès aux exclusivités Day One qui sortent sur console et sur PC. Vous n'avez pas non plus accès au EA Play ni au Cloud Gaming et là le prix est à 6,99 euros, celui-ci n'a pas changé. Ensuite, vous avez une offre standard, c'est une offre particulière qui vient d'arriver et qui en mon sens est une offre assez triste. C'est une offre qui est à destination des consoles, seulement donc des Xbox qui vous permet d'avoir le multijoueur, des offres, plus de 500 jeux mais vous n'avez pas, après tous les autres bonus qui sont pourtant si importants dans le cadre du Game Pass, c'est-à-dire que vous n'avez pas les nouveautés Day One dessus, vous devrez les acheter si vous voulez jouer. Vous n'avez pas accès au catalogue EA Play, donc FC 2024 ou d'autres jeux de EA, et bien vous n'y avez pas accès. On peut penser par exemple à Star Wars, il y a peu de temps, il est sorti sur le Game Pass au travers de l'EA Play et je sais que vous êtes beaucoup à l'avoir apprécié. Et là aussi, vous n'avez pas accès au Cloud Gaming. Pour le Cloud Gaming, finalement, ça ne change pas par rapport à avant parce que jusqu'à présent, le Cloud Gaming était réservé exclusivement à l'offre Ultimate. Et là, on a une offre pour console qui est à 14,99$ ici, le marque. Du coup, je ne sais pas en euros exactement ce que ça donne, je ne sais pas si on a le prix en euros du coup ou si c'est eux qui ont fait une erreur ici. En tous les cas, c'est quand même assez cher. On a certes 500 jeux, mais le fait sur console de ne plus avoir les exclusivités Day One qui sortent, je trouve ça particulièrement malheureux, d'autant plus qu'on a vu pendant toutes les conférences, à chaque fois, ceux qui faisaient la force des conférences Microsoft, Xbox, eh bien c'est l'annonce des jeux qui arrivent Day One sur le Game Pass. Et là, pour ceux qui sont sur console, ça veut dire qu'avec le Game Pass console, vous n'aurez plus le Game Pass standard ici, vous n'aurez pas accès à ces exclusivités, sauf en passant par la caisse. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Ensuite, vous avez l'offre PC qui vous offre, elle aussi, accès aux multijoueurs, aux offres et des remises. 400 jeux, il semblerait qu'il y ait moins de jeux disponibles sur PC que sur console. Vous avez là, dans le cadre du PC Game Pass, l'accès aux exclusivités le jour de leur sortie. Vous avez aussi accès à l'ePlay par le Cloud Gaming. Et là, par contre, il y a une augmentation de prix. On passe de 9,99€ à 11,99€, soit 12€. Donc, ça fait une augmentation de 2€ ici. Et après, on arrive au côté Ultimate. Avant de parler du Cloud Gaming, est-ce que c'est choquant de voir une augmentation des prix ? En mon sens, on observe avec toutes les plateformes de streaming, avec toutes les plateformes d'abonnement, de collection, que ce soit Netflix, que ce soit pour l'audio, par exemple, avec Spotify de mon côté, ou ça peut être d'autres choses pour vous. où il y a une augmentation qui est là et qui est bien présente. On le remarque aussi, par exemple, avec GeForce Now, où il y a eu une augmentation du prix de l'abonnement à GeForce Now. Donc, dans mon sens, je dirais que, première vue, ce n'est pas choquant de voir une augmentation du Game Pass. Et d'autant que, par exemple, si on parle de l'Ultimate, 18€ pour avoir accès aux exclusivités Day One, pour avoir accès au Cloud Gaming, aux jeux e-Play et plus de 500 jeux, etc., je trouve que c'est encore un prix qui reste raisonnable. En tous les cas, moi, dans la consommation que j'en fais, du nombre de jeux que j'utilise et que je fais par année, je trouve que ça reste encore rentable. Mais pour moi, le véritable problème avec cette augmentation, ce n'est pas dans le fait qu'ils aient augmenté, c'est qu'il y a quelques mois, ils ont annoncé, et plutôt, ils ont promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation du prix. Donc, c'est là-dessus où, pour moi, c'est problématique et que c'est dérangeant. Ce n'est pas sur le fait qu'ils augmentent, c'est sur le fait qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas augmenter. Ça nous laisse, en fait, dans une situation où on a l'impression qu'on ne peut pas faire confiance à la parole de Microsoft et pas non plus à la parole, finalement, des responsables de Xbox. Et c'est là où, pour moi, le bas blesse. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. On avait vu aussi Phil Spencer, il y a quelques temps maintenant, il y a un bout de temps même, annoncer, et vous verrez, très bientôt, vous aurez la possibilité de jouer en cloud gaming aux jeux qui ne font pas partie du Game Pass que vous aurez acheté. On l'a vu avec Fortnite, mais après, silence radio, on ne l'a plus vu. Pourtant, ça semblait être une promesse. On avait ça aussi avec la possibilité de jouer avec les claviers souris. Ça y est, là, il faut le dire, même si ça a pris énormément de temps, maintenant, c'est possible sur une sélection de jeux. Mais là, avec cette augmentation, ils avaient promis que le fait qu'il y ait les jeux Activision Blizzard et notamment Call of Duty qui arrivent sur le Game Pass, eh bien, ça n'aurait pas d'impact sur une augmentation de prix. Ils ne disent pas que c'est pour cela qu'il y a cette augmentation de prix. Ils ne disent pas que c'est suite à l'arrivée de Call of Duty, par exemple, bientôt dessus qu'il y a cette augmentation de prix. Mais malgré tout, les faits sont là et ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation et il y a une augmentation. Encore une fois, je le dis, le fait qu'il y ait une augmentation, ce n'est pas problématique. C'est le fait d'avoir dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation et que rapidement après, finalement, il y ait cette augmentation que je trouve que c'est problématique. Maintenant, pour le Cloud Gaming, qu'on puisse analyser ici ce qui peut être intéressant en fonction de votre utilisation. J'ai fait un petit sondage sur YouTube. Vous verrez, je vais essayer de vous le mettre. Je vous ai demandé, pour ceux qui, aujourd'hui, utilisent le catalogue du Game Pass au travers de GeForce Now et de Boosteroid, est-ce que vous le faites avec un abonnement Ultimate ou avec un abonnement Game Pass PC, parce que les deux sont fonctionnels et en grande, grande majorité, là, vous verrez les chiffres, eh bien, vous prenez un abonnement Ultimate. L'abonnement Ultimate, pour le Cloud Gaming, ça semble être celui qui est le plus indiqué, mais vous allez voir que ce ne l'est pas forcément en fonction de votre utilisation. L'abonnement Ultimate, je vais essayer de rentrer dans les détails de ce qu'il vous permet en termes de Cloud Gaming. Donc, il vous permet de pouvoir accéder au Xbox Cloud Gaming. C'est le seul moyen de pouvoir accéder au Xbox Cloud Gaming, donc le service de Microsoft, qui, pour le moment, est limité au 1080p 60fps. Ce sont des jeux qui sont dans leur version console, à l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cette vidéo. Et vous pouvez y accéder à la fois sur smartphone, que ce soit Android ou iOS, mais aussi sur votre ordinateur, sur votre Mac, sur vos consoles portables, etc. Vous pouvez y accéder partout, même, en fait, sur votre console Xbox. Vous pouvez jouer en Cloud Gaming dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de cela, en plus de pouvoir le faire sur navigateur, depuis peu, avec l'abonnement Ultimate, vous avez aussi la possibilité de pouvoir jouer sur votre Fire TV Stick d'Amazon, les versions 4K et 4K Max. Si vous voulez jouer au service de Cloud Gaming de Microsoft sur votre télé grâce au Fire Stick d'Amazon, vous devrez passer par l'abonnement Ultimate. Et encore une fois, pour ceux qui ont, par exemple, des télés Google connectées, et bien vous avez l'application sur les derniers modèles, l'application Game Pass Ultimate qui est déjà intégrée à vos téléviseurs. Et là encore, pour pouvoir jouer au Cloud Gaming dans ces conditions-là sur votre téléviseur Samsung, nativement, vous aurez besoin de l'abonnement Ultimate. Si vous êtes, par exemple, comme moi et que vous êtes utilisateur de différents services de Cloud Gaming, par exemple, comme Boosteroid ou comme GeForce Now, et même, on peut le dire aussi, comme Shadow, par exemple, ou Stuff qui sont des services de Cloud Computing. Là, vous avez deux possibilités pour pouvoir jouer en Cloud Gaming. Soit l'abonnement Ultimate, finalement, qui vous ouvre toutes les portes, mais pour cela, il faudra débourser 18 euros par mois. Donc là, je ne parle pas du principe qu'évidemment, il y a des possibilités d'optimiser le prix pour avoir un prix moindre. Là, on parle avec les prix, on va dire, publics. Vous serez obligé de débourser 18 euros si vous utilisez l'Ultimate. Et là, ça vous permet finalement de pouvoir utiliser dans n'importe quelle condition, avec n'importe quel fournisseur, que ce soit Xbox directement ou au travers d'autres services de Cloud Gaming, ou alors sur le Firetix TV ou sur Samsung, la possibilité de pouvoir utiliser et accéder au catalogue de Xbox. Mais vous avez aussi la possibilité, si vous êtes sur Boosteroid ou sur GeForce Now ou sur Shadow ou sur Stuff, de ne pas aller du côté de l'abonnement Ultimate, mais d'aller du côté de l'abonnement PC. Tout simplement parce que ça vous donnera accès ici aux licences des jeux dans ces services de Cloud Gaming qui sont pris en charge et qui font partie du catalogue du Game Pass. On l'a vu, il y a énormément de jeux qui arrivent beaucoup plus que ce que l'on imaginait en réalité, sur GeForce Now par exemple et sur Boosteroid, qui sont accessibles au travers du Microsoft Store et qui sont disponibles dans le Game Pass. Donc j'essaye de ne pas trop vous en mêler là-dessus, mais ça veut dire que simplement avec l'abonnement Game Pass PC, et bien en payant juste, en quelque sorte, 12 euros par mois, vous pouvez jouer sur GeForce Now et sur Boosteroid à votre catalogue Game Pass PC. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. C'est la même chose si vous êtes sur Shadow. Sur Shadow, vous pouvez, vu que c'est un PC qui est mis à votre disposition ou sur Stuff, avec des services de Cloud Computing comme cela, vu que c'est un PC Windows qui est mis à votre disposition, et bien vous pouvez installer les jeux directement sur votre PC à distance au travers de l'abonnement Game Pass PC et ça vous permet de pouvoir réduire la facture. Par contre, et il faut le dire, ce ne sont pas à l'heure actuelle tous les jeux disponibles en Cloud Gaming du côté de chez Microsoft par le Cloud Gaming de Microsoft qui sont accessibles sur GeForce Now ou sur Boosteroid. parce qu'il y a ici des limitations. Ce n'est pas l'ensemble du catalogue, mais une sélection. Donc, si ça se trouve, vous allez payer sur GeForce Now 11,99€ pour avoir le catalogue du Game Pass PC, mais le jeu que vous voulez, il ne sera disponible finalement que dans la version console et donc vous ne pourrez pas l'avoir directement en Cloud Gaming pour vous sur GeForce Now. Donc, ça veut dire que ce n'est pas non plus la solution miracle. Il y a aussi ici un besoin comme souvent avec l'univers du Cloud Gaming pour le moment, d'analyser et de voir quel jeu est disponible à quel endroit et qu'est-ce qui m'intéresse pour moi dans mon utilisation. De mon côté, à l'heure actuelle, j'ai l'abonnement Ultimate parce que pour la chaîne, c'est pertinent aussi de pouvoir vous présenter comment est-ce que ça tourne sur le cloud de Microsoft. Mais très honnêtement, il va s'arrêter, je pense, mon abonnement d'ici un an. Si le cloud de Microsoft ne s'est pas amélioré, c'est-à-dire qu'il n'a pas dépassé la 1080p, par exemple, pour atteindre la 4K ou le 1440p, eh bien, il est fort probable que j'arrête mon abonnement Ultimate pour simplement passer à l'abonnement PC qui me permettra d'y jouer dans de meilleures conditions sur GeForce Now ou sur Boost Eroid. Je serais assez intéressé de voir vous quelle est votre utilisation. Est-ce que ça va changer votre façon de faire ? Je sais que je parlais avec Kevin sur la chaîne qui regrettait le fait que le cloud gaming ne soit pas disponible pour toutes les offres. Et c'est vrai qu'on aurait pu imaginer, par exemple, que dans l'offre Core, les 41 jeux qui sont accessibles puissent l'être aussi en cloud gaming. En mon sens, ça serait une excellente chose pour permettre à beaucoup de monde de découvrir le cloud gaming. Mais je me dis aussi qu'il peut y avoir un autre problème auquel il ne faut pas sous-estimer. C'est le prix que coûte la maintenance et la mise en place de serveurs assez costauds, assez robustes et surtout en nombre assez grand pour pouvoir accueillir un nombre d'utilisateurs extrêmement croissant. Parce que si on commence à mettre le cloud gaming de Microsoft disponible pour l'ensemble des offres, ça veut dire qu'on va avoir un afflux massif très certainement de nouveaux utilisateurs, ne serait-ce que pour tester finalement le service de cloud gaming. Et cet afflux, il va être très difficile à gérer pour Microsoft. On l'a vu, quand il y avait eu des grosses sorties de gros jeux qui étaient arrivés sur le service de Microsoft et qui étaient disponibles en cloud, par moment, on avait des fils à rallonge, des fils d'attente à rallonge qui pouvaient aller parfois jusqu'à quelques heures. Et donc, mon inquiétude, pour moi, là ici, ça serait que si on ouvre le cloud gaming pour toutes les offres, est-ce qu'on n'arriverait pas avec une problématique de bouchon où on aurait des fils d'attente à rallonge ? Évidemment, on peut aussi là se projeter plus loin et imaginer qu'il puisse y avoir différents paliers de cloud gaming du côté de chez Microsoft, comme on connaît par exemple chez GeForce Now ou Boosteroid. On pourrait imaginer que par exemple pour l'offre Core, Standard et PC, on puisse avoir accès au cloud gaming en 1080p 60fps comme c'est le cas aujourd'hui et que pour l'ultimate avec une évolution technologique, on puisse avoir accès en payant un peu plus à des serveurs 4K de meilleure qualité. Tout ça, ce n'est que de la spéculation, plutôt des suppositions. Ce ne sont que des hypothèses. J'essaye de me projeter. Je serais intéressé de savoir vous ce que vous en pensez. Dites-le-moi en commentaire et si vous voulez qu'on continue d'en discuter, peut-être qu'on va essayer de se faire un live dans ce début de semaine. Comme ça, on va aborder ce sujet-là un peu plus en profondeur et puis surtout avec un peu plus d'échanges. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire surtout si vous recherchez l'actualité du cloud gaming et du cloud computing en français. Et de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne fin de semaine dans les nuages. Merci.